Bonjour, mon nom est Anne Holt. J'ai le plaisir de me présenter à vous avec une anecdote qui a vraiment marqué mon temps de confinement et qui est restée vraiment comme une petite perle précieuse. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Après quelques courses alimentaires, j'ai été accrochée par notre église puisque dans l'autorisation de déplacement, on avait tout prévu sauf une quête spirituelle. Je suis arrivée devant l'église Saint-Louis et là, deux jeunes étaient en train d'admirer le porche de l'église et vraiment avec beaucoup d'attention. Je leur ai proposé de leur expliquer cette architecture qui est singulière et que je connais un peu puisque j'ai présenté les journées du patrimoine en tant que guide conférencière ici en 2019. Et donc le jeune homme était particulièrement intéressé par ce visage de Christ et cette devise latine « Je suis la voie, la vérité, la vie ». J'ai donc expliqué la symbolique de ce visage et j'ai attiré son attention sur les panneaux de part et d'autre de l'entrée qui sont l'œuvre comme le visage et le porche et le chemin de croix intérieure d'Henri Marrette. Et par conséquent, au fil de la discussion, étant donné qu'il posait de plus en plus de questions, j'ai compris qu'il y avait une brequette intérieure. Donc j'ai retracé à contrer l'implantation de la foi chrétienne dans le territoire français et expliqué pourquoi Henri Marrette avait clairement choisi de mettre sur cette fresque, à droite et à gauche de l'entrée, les saints qui avaient marqué l'histoire de notre pays. Je pense en particulier au premier martyr à Lyon, Blandine, Potin, Saint-Denis. Donc ils m'ont demandé vraiment le sens du mot martyr dans la foi chrétienne et que j'ai naturellement expliqué avec des grandes figures, bien sûr, qui nous touchent particulièrement en Ile-de-France comme Saint-Denis et Saint-Geneviève. Donc nous fêtons le 660e anniversaire de sa naissance cette année. Et voyant l'intérêt de ces deux jeunes, j'ai décidé de leur consacrer du temps et nous sommes rentrés à l'intérieur de l'église. Et véritablement, c'était une quête profonde qui animait ce jeune homme. Et il a été vraiment à l'intérieur, à nouveau particulièrement saisi par le visage du Christ qui domine vraiment la nef. Par conséquent, nous sommes rentrés et ces questions étaient profondes. Quant à la nature du Christ, était-il Dieu ? Était-il homme ? Pourquoi une telle souffrance ? Pourquoi devoir passer par la crucifixion ? Qu'est-ce qui vraiment pouvait justifier dans notre foi une telle différence avec d'autres fois ? Et vous voyez, au bout de cette discussion, sa question a été « Peut-on demander la confirmation adulte ? » Et donc, avec un grand plaisir, je lui ai remis le guide de la paroisse et je l'ai encouragé à continuer sa quête spirituelle, son questionnement. Et j'ai véritablement retenu cet épisode avec tous les détails, comme la perle précieuse de ce temps de confinement. Et c'était pour moi la démonstration exacte de ce que nous a demandé le pape François. Aller aux périphéries, en évangélisant, c'est ainsi que notre foi est vivante. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Là, les périphéries sont venues à moi. Ce jeune homme venait de Vendée et il s'habite depuis peu de temps dans le quartier. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !